Bonjour à tous et bienvenue sur Agripreneur TV. Nous sommes en Guinée à Conakry et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans cet agri invité docteur Ebe Mohamed Abdelali directeur général de l'institut du Sahel. Bonjour docteur Ebe. Bonjour. Comment vous allez ? Eh bien, merci. Merci de m'avoir ici dans votre plateau. Merci. D'accord. Docteur Ebe, parlez-nous un peu en bref de l'INSA, l'institut du Sahel. L'institut du Sahel, c'est l'une de deux institutions spécialisées du comité permanent inter-état de l'élite contre la désertification au Sahel. Il a pour mandat de s'occuper de la coordination de la coordination et harmonisation des actions d'études, de recherche et de capitalisation dans les domaines sociaux, agro-socio-économiques et population de développement pour les pays d'Israël, les pays membres de l'INSA, en collaboration étroite avec l'institut national de recherche agronomique et direction nationale de population de développement. Il contient un département intrant et réglementation agricole dans lequel il y a le comité ouest-africain, le nouveau comité ouest-africain d'homologation des pesticides, le COHP. Nous sommes à la sixième réunion statutaire du comité régional de séments et plantes d'Afrique de l'Ouest, Crespao. Au sortir de ces premiers jours d'échange, quelles sont les actions fortes que nous pouvons attendre de l'INSA quant à la réglementation sémentière dans la région ? Oui, au sortir de cette réunion, il y aura une liste de recommandations adressées aux différents acteurs, dont l'INSA. L'INSA procédera à faire un plan d'action pour mettre en application ces recommandations. Déjà, nous avons présenté le catalogue régional 2021 qui a été adopté par ce comité et nous allons donc procéder en collaboration avec le CORAF à la modernisation de notre base de données, c'est les séments, l'enregistrement des sémences. Cette base de données doit être disponible d'ici fin 2021. D'un autre côté, nous sommes en train de finaliser un accord avec l'INSAID qui nous permettra d'aller vers les centres sémenciers d'au moins quatre pays pour les aider dans la production des sémences bases et pré-bases et aussi mener des actions de capitalisation des bonnes pratiques et la réduction des pertes dans les sémences et aussi réduire les tracasseries routières des marchés des sémences dans la sous-région et dans la région. Nous avons déjà commencé avec le CORAF, la CEDEA et les mois, des visites pour les pays qui ont encore des difficultés dans l'application de la réglementation sémencière et nous envisageons de continuer ça bientôt les prochains mois au Libéria, au Tchad et en Mauritanie. Quels sont les progrès de l'agriculture au Mali ? Déjà, le Mali, c'est l'un des pays, des rares pays, je dirais, qui a appliqué l'accord de Mapitou avec l'application de 10% des budgets pour l'agriculture. Le Mali a de très grandes potentialités agricoles, surtout dans sa zone sud-est qui est appelée le grenier. Et donc, il a déjà bien sûr depuis longtemps adopté sa loi d'orientation agricole et son plan de développement agricole. Il a fait énormément d'efforts ces dernières années. Depuis 2018, il a traversé, il a surpassé la barre de 10 millions de tonnes de production par année. Il faut rappeler que le secteur agricole constitue 33% du PIB du pays, 70% des populations équipées par ce secteur et 20% des ressources d'exportation. Et nous, en tant qu'institution régionale, nous nous réjouissons de ces progrès qui se sont faits malgré des grosses difficultés qui secouent notre région. Et nous félicitations vraiment le gouvernement malien. Et nous, les autorités maliennes, et permettez-moi aussi de profiter de ce micro, votre micro, pour remercier les autorités maliennes qui ont cessé d'appuyer les CILS et l'Institut de Sahel qui hébergent à Bamako. D'accord, merci. En tant qu'institut spécialisé du CILS, vous avez parlé du CILS. Donc, dites-nous, quelles sont les stratégies du CILS pour faire face à la sécheresse et au changement climatique qui ralentissent sans doute la production des séments agricoles en Afrique ? Quelles sont vos stratégies ? Le CILS, depuis sa création, principalement, c'est la lutte contre la désertification et le changement climatique. Il dispose de cinq axes avec, bien sûr, ces différentes structures dont celle d'Agrimètre et le secrétariat exécutif qui travaillent avec l'INSA à Synergie. Il y a cinq axes sur lesquels nous travaillons. Donc, c'est la sécurité alimentaire et l'institutionnel, la gestion des ressources naturelles et changement climatique, la maîtrise de l'eau, les populations de développement et les marchés. Les marchés, la circulation des fruits agro-silvaux, pastoraux et analytiques dans la région. Et pour ça, le CILS a développé beaucoup de programmes et de projets en collaboration avec les pays et les partenaires techniques et financiers. En l'occurrence, on peut citer, par exemple, le programme, le PRAPS, donc d'appui au pastoralisme, le programme régional qui vient de déterminer sa première phase et qui engage sa deuxième phase, qui est financée par la Banque mondiale. Il y a le PDRS aussi, le programme d'appui à la résilience au Sahel. Et le Paris, qui est aussi un programme d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, qui est financé par la Banque mondiale. Et je rappelle que le PDRS, que je viens de citer, est financé par la Banque mondiale. Il y a le PDRS et il y a d'autres programmes également qui sont en cours. Et tous ces programmes, ils ont une composante gestion des ressources naturelles et changement climatique. Et à travers elles, nous attaquons cet aspect-là. D'accord. Hormis tous ces programmes, est-ce que vous avez des stratégies qui permettront, par exemple, aux producteurs agricoles d'avoir accès facilement aux intrants agricoles pour accroître leur rendement ? Notre stratégie, vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui a commencé au CHILS, a commencé à l'INSA. La première réglementation a été faite en 2006, puis après, suivie par celle de la CDAO en 2008, et il y a un mois en 2009. Ce que nous faisons, nous le faisons aujourd'hui en collaboration depuis que nous avons signé cet accord tripartite sur les intrants agricoles, les pesticides, l'homologation des pesticides. Nous la faisons au niveau de l'Institut du Sahel. Les semences se font en collaboration avec le corave et les engrais se font avec l'IFDC. Donc, c'est dans ce cadre que nous appliquons nos stratégies et plans pour essayer de mettre le maximum, dans les meilleures conditions possibles, les intrants de qualité et de quantité à la disposition des populations. D'accord. Alors, vous mettez plusieurs stratégies en place, selon vous dire. Est-ce qu'il vous arrive d'aller sur le terrain pour réellement voir l'état de ces producteurs agricoles, pour voir s'ils ont véritablement accès à ces intrants agricoles par rapport à toutes ces réglementations que vous avez mises en place jusqu'ici ? Vous avez, évidemment, nos experts sont régulièrement sur le terrain. Nous travaillons aussi avec les structures nationales de recherche agronomique dans ces pays. Nous venons de faire, par exemple, un travail avec le Burkina et le Mali dans le cadre du PDRS, le projet de résilience financé par l'ABAD pour la fourniture des sémences de base. Mais ce domaine, on vient de le voir aujourd'hui, ces sémences sont à peine utilisées à 20% par les populations. Et pourquoi ? Il y a un problème d'offres et de demandes. Bien qu'il y ait des progrès dans l'entrepreneuriat dans ce domaine des sémences, mais l'offre est toujours beaucoup moins que la demande. C'est ce que nous venons de voir à travers les présentations des pays. Il y a plusieurs aspects pour trouver pourquoi. D'abord, c'est l'aspect production par la recherche des intrants de base. Et ensuite, l'aspect disponibilité des sémences dans les zones où les productions se font. Donc, au niveau des producteurs et à quel coût et à quelle qualité et quantité. Tout ça, ce sont des aspects qu'il faut nécessairement développer dans le cadre du partenariat public-privé. C'est un grand travail sur lequel les OIG ensemble travaillent pour le faire avancer. D'accord. Justement, en parlant de partenariat public-privé, le 4 juin 2018 au Burkina Faso, un accord de coopération entre la CDAO, l'UMOA et le CILS sur les questions sémencières avait été signé et l'un des objectifs de cet accord était de renforcer le partenariat public-privé dans la fourniture des sémences de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cet objectif a été matérialisé ? Non, on ne peut pas dire qu'il a été matérialisé. Comme je viens de le dire, il y a certainement une évolution. Depuis 2018, nous sommes aujourd'hui arrivés à… Il y a eu de multiples institutions et entreprises sémencières qui ont été développées dans la région, dans certains pays. Mais nous, on est toujours un de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 20% actuellement de sémences qui sont accessibles au niveau des populations cibles. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire dans ce partenariat. Il y a des efforts, comme je l'ai dit, à faire d'abord par la recherche qui doit trouver donc les sémences, qui doit… Et ensuite, il y a l'aspect public, il faut valider et réglementer ces sémences. Ensuite, il faut les mettre à la disposition des privés pour les multiplier. Et après, il faut les acheminer, les mettre à la disposition ou à l'accessibilité par les populations agriculteurs. D'accord. Alors, nous vous souhaitons bon vent pour que tous ces défis soient élevés rapidement. Alors, Docteur Hébé, pour terminer, le domaine de l'agriculture est promoteur en Afrique, dit-on. On dit que c'est un domaine promoteur. Voilà que ça a de l'avenir. Mais la jeunesse ne s'y implique pas encore totalement. On ne rencontre pas assez de jeunes dans le secteur agricole. Les jeunes préfèrent peut-être, certains, travailler juste dans les bureaux mais pas être dans des champs. Alors, quel message vous pouvez adresser aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à l'agriculture ? Il y a de l'espace pour les jeunes avec toutes les potentialités, les ressources naturelles dont disposent les terres et notre continent. Il faut sortir de l'agriculture, de la substance. Ce qui attirera les jeunes, il faut se le dire, il faut qu'on se le dise, c'est la modernisation des outils de production. C'est la transformation, c'est la digitalisation, la mécanisation et encore la transformation. Et pour ça, il faut qu'il y ait des efforts de la part des autorités publiques, mais aussi l'implication des partenaires techniques et financiers et privés pour que les jeunes soient encouragés, sensibilisés. Et là, il y a déjà beaucoup d'espoir. On entend beaucoup d'exemples, par exemple au Nigeria, des exemples comme le tracteur, cette expérience d'Ibertaxi, qui maintenant, on appelle ça un peu hyper tracteur, donc tout le monde peut avoir la possibilité de louer son tracteur au lieu de l'acheter très cher, etc. Il y a beaucoup d'autres exemples dans ça et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'engouement de la part des jeunes pour aller vers cette agriculture qui est en train de prendre des formes qui sont plus adaptées pour les jeunes. Et j'espère vraiment que ça continue et qu'on aille à l'avant parce qu'on a besoin de ça. De toute façon, le Covid nous a prouvé que compter sur les importations, c'est vraiment difficile. C'est très difficile pour nos pays, pour notre région, donc il faut qu'on utilise la masse des jeunes qui existent pour aider à promouvoir les productions augmentées et assurer l'autosuffisance tant que peu est possible. C'est possible. D'accord. Vous espérez et nous espérons aussi que tout cela puisse être fait pour que les jeunes puissent être intéressés davantage à l'agriculture. Merci, Dr. Ebbe, de nous avoir accordé cette interview. Nous rappelons que Dr. Ebbe Mohamed Abdelahi est directeur général de l'Institut du Sahel, une institution spécialisée du CILS, Comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel. Nous vous disons à très bientôt sur Agri-Pré-Nord TV pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...